Générique ... Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 21 juin 2016. Découvrons sans plus tarder les titres de notre édition. L'association SOS Crise organise aujourd'hui et demain ses premières rencontres autour de la santé mentale. La protection juridique des seniors était au centre des discussions de la nouvelle édition des rendez-vous du mardi. L'IMS accueillait aujourd'hui la journée internationale du yoga. Les rues et les bâtiments de Fort-de-France ont été la salle de spectacle de nombreux musiciens. Rassadja est un jeune artiste guadeloupéen qui, à travers sa musique, donne un souffle plus moderne au son traditionnel de son île. Encore une fois, la bande amano a connu le succès lors de sa dernière prestation en Guadeloupe. SOS Crise est une jeune association dont l'objectif est de proposer à la population martiniquaise une plateforme d'écoute et de réorientation adaptée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les situations de souffrance psychique. Aujourd'hui et demain, les membres de cette association ont organisé leur première rencontre pour faire comprendre que la santé mentale est affaire de tous. SOS Crise est une association qui est née au mois d'avril dernier avec comme vocation de développer une plateforme d'écoute pour prévenir les situations de détresse et de crise que l'on peut vivre en Martinique et être une interface avec les ressources à la fois sociales, associatives et sanitaires. Un espace de travail où on pourra, 24 heures sur 24, être présent et répondre aux appels dans un environnement sécurisé dans lequel les personnes seront là pour travailler, écouter, aider toutes les personnes de population de la Martinique qui auront besoin d'une aide attentive pour les aider à traverser une période de crise et leur proposer un soutien et une orientation. Ce qu'on sait comme chiffre aujourd'hui, c'est ce que le SAMU peut nous dire, où il dit qu'il y a environ une quinzaine de personnes qui appellent le SAMU aujourd'hui dans des situations de détresse et dans lesquelles le SAMU a des moyens de réponse qui ne leur paraissent pas complètement adaptés à ce besoin. Ils n'ont pas besoin d'une ambulance de réanimation, ils ont besoin d'autre chose. Et donc là, on a au moins cet ordre de grandeur, mais sans doute qu'il y aura plus de monde qui pourra nous appeler quand le numéro sera identifié et quand la plateforme sera fonctionnelle début septembre 2016. Nous ouvrons cette plateforme pour tous les publics. Pour les plus jeunes, on est en train de préparer également un accès par le site web et pour que, par un accès de chat, les jeunes puissent nous contacter. Mais les adultes, les personnes âgées également, pourront nous téléphoner et appeler notre plateforme d'écoute. Donc c'est vraiment toutes les catégories de la population qui peuvent, je l'espère, trouver une aide utile pour faire face à une situation de crise, pour qu'on leur confirme que c'est ensemble qu'on est plus forts et c'est ensemble qu'on va pouvoir s'aider et les aider à traverser la crise. Ces rencontres s'inscrivent donc dans un processus d'engagement en faveur des personnes en détresse, mais aussi des acteurs issus du monde social et sanitaire. Une nouvelle édition des rendez-vous du mardi s'est tenue aujourd'hui à Tropicatrium. Les échanges étaient axés sur la protection juridique des seniors. En effet, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, la tutelle, la curatelle ou encore la sauvegarde de justice étaient au cœur des débats. Je suis venue en tant que juge des tutelles, c'est-à-dire pour parler de toutes les mesures de protection juridique, c'est-à-dire tutelle, curatelle et sauvegarde de justice. En sachant, comme je l'ai expliqué, qu'il y a un principe de subsidiarité, donc on essaye avant tout de voir si la mesure est indispensable ou si la protection de la personne ne peut pas être suffisante avec d'autres moyens. La sauvegarde de justice, c'est une simple mesure de protection qui est temporaire, qui est d'une année et qui peut être renouvelable une fois. C'est une mesure de protection qui peut avoir pour origine une sauvegarde médicale, c'est-à-dire un médecin qui écrit au procureur de la République directement, ou alors le juge des tutelles est saisi avec un certificat d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Cette sauvegarde, elle est essentiellement, pour cette durée déterminée, pour protéger la personne, elle n'entraîne pas une incapacité. Contrairement à la mesure de curatel renforcé et tutel, la mesure de curatel, c'est une mesure d'assistance et de contrôle, c'est-à-dire que la personne a besoin d'être assistée dans ses démarches et dans la gestion de son budget. La mesure du tutel, c'est une mesure de représentation, c'est-à-dire que la personne n'est plus en état de décider elle-même et donc un tuteur doit la représenter. Avec à chaque fois le juge des tutelles qui intervient, en sachant que l'intervention du juge des tutelles est plus importante en ce qui concerne les tutelles, puisque comme la personne ne participe pas, on vérifie un certain nombre de choses, alors qu'en curatel, la mesure fonctionne entre le majeur protégé et son curateur. En Martinique, effectivement, il y en a une population vieillissante, comme partout. Il y a quand même, on peut dire, une forte présence des familles. C'est assez prégnant et c'est vrai qu'on voit que les familles s'investissent énormément et notamment essayent de maintenir à domicile les personnes. Il y a une très grande solidarité, c'est vrai que c'est assez chaleureux. C'est important et on le retrouve beaucoup. Il y a des personnes qui s'investissent aussi en voyant que la personne vit ces dernières années. Et donc il y a cette grande solidarité familiale qu'on ne retrouve pas forcément partout. Ces matinées d'échanges et de débats s'inscrivent dans une politique plus globale du mieux-être des personnes âgées. En 2014, les Nations Unies ont proclamé le 21 juin Journée Internationale du Yoga, une pratique qui trouve son origine en Inde. Le mot yoga provient donc du sanscrit et signifie « joindre tonifié », symbolisant ainsi l'union du corps et de la conscience. L'Institut Martiniquais du Sport a donc convié des associations de toute la Martinique pour une journée de découverte animée par de nombreux ateliers. Sur le yoga, on travaille aussi bien sur le physique, donc sur les étirements pour détendre les tensions musculaires, émotionnelles. Et on travaille aussi à un autre niveau qui est le niveau spirituel. Ce n'est pas une religion, je dis bien, je précise, parce que c'est une philosophie qui est spirituelle et qui promotionne le bien-être de l'individu dans sa globalité. On n'est pas seulement des personnes physiques, on a aussi ce qu'on appelle des émotions, donc on pourrait dire un corps émotionnel. On a aussi ce qu'on appelle le mental qui nous joue parfois des tours, donc un corps mental et aussi cet aspect spirituel. Le yoga est aujourd'hui pratiqué sous différentes formes dans le monde entier et sa popularité continue de croître. Dans les catégories plutôt adultes, on peut faire dynamique ou relaxant ou plutôt méditatif, donc vous avez différentes formes de yoga. Et ensuite, on a aussi la femme enceinte, on a pour la maman et les bébés, on a aussi les seniors et aussi les personnes en situation de handicap qui peuvent pratiquer une forme plutôt dynamique pour bouger un petit peu le corps, éliminer les tensions qui existent. Le yoga est également une méditation, un état que l'on peut atteindre de différentes façons. La méditation sur le cœur est une forme de yoga, d'où notre présence durant cette journée. Cette forme de yoga est l'étape qui arrive directement à la méditation. Il n'est pas nécessaire selon nous de passer par les étapes pratiques, d'exercices physiques, sachant que nous devons nous occuper de notre corps, de faire des exercices et de bien le nourrir. Le yoga cultive chez ses adhérents un équilibre dans la vie de tous les jours. La musique avait aujourd'hui droit de citer dans les endroits les plus austères ou les plus insolites. Dans le cœur de la bibliothèque Schellscher, là où d'habitude le silence est exigé, un instant musical a brisé la routine portée par les rythmes du groupe Corail. La bibliothèque a, l'espace d'un instant, frémi sous ses sonorités originales. Pour nous, la fête de la musique, oui, disons que c'est quelque chose que nous avons en nous. Et la musique, moi je dirais que nous sommes musèques, je ne dis pas que nous sommes musiciens, nous sommes musiques. Et à ce moment-là, c'est dans tous les moments. Mais aujourd'hui, on profite de cet instant pour partager ce moment avec les autres, pour partager la musique, pour la faire découvrir comme ça, dans un lieu comme ici, qui est un lieu extraordinaire à mon sens. Et donc c'est un moment en fait de partage surtout. Le parvis de la préfecture s'est transformé aussi le temps de quelques heures en salle de concert. Les élèves de la classe horaire aménage et musique du collège Fernand Donatien sont montés sur scène et ont montré leur passion pour la musique, le chant et la maîtrise des instruments. Aujourd'hui, c'est une occasion supplémentaire pour que nos élèves montrent un peu leur talent. et bien entendu, ils ont encore se perfectionner, mais il me semble que ça a été le sentiment général de tous ceux-chacuns. On a vécu un peu au moment de bonheur avec eux. Nous avons déjà eu des expériences, on a déjà eu d'autres occasions déjà, de montrer le travail de nos élèves et surtout leur motivation et de montrer l'excellence du travail accompli par plusieurs intervenants martiniquais qui nous prodiguent leur savoir et qui enseignent à nos élèves la rigueur et la musique. Rassadja est un jeune artiste émergent dont le premier single, en temps en temps, lui a permis d'atteindre une notoriété naissante. De son île, la Guadeloupe, il a gardé des sonorités musicales qui se retrouvent dans son style, mélange subtil de musique traditionnelle et de rythme reggae. Il nous revient aujourd'hui avec son album de la maturité, Papillon en moins, un hymne à son île natale et à ses aspirations multiculturelles. Le premier single est un titre avec Tiwemi. On peut dire que la musique a vraiment commencé vers les années 2001 pour moi. Je suis quelqu'un qui a d'abord mixé avant de commencer à chanter, donc qui vient du milieu Sound System, enfin reggae dans le sol. Et ceci entraîne cela, à force de mixer, de prendre la vibes avec les chanteurs, souvent dans les Sound System, on s'en a donné envie apparemment de donner mes propres mots, mes propres links, mes propres vibes. Et donc je me suis mis au chant, effectivement. Et donc c'est en 2010 qu'il y a l'aventure en temps et en temps qui commence. Je sens mon premier titre et là, ça accroche parce que c'est un nouveau concept, en fait, où je fais un mélange de musique traditionnelle et de musique moderne. Donc le son en temps longtemps, c'est une sorte de quadrille reprise au goût du jour, donc quadrille dans le sol, auquel j'ai mélangé avec Ducas aussi au niveau de la composition. Et c'est vrai que ça a vraiment marqué, les gens ont bien aimé, ont apprécié. Et depuis ça, c'est vraiment dans ce sens que j'ai voulu, le son de ma musique. Et donc voilà, c'est plutôt des mélanges avec de la musique traditionnelle et surtout Ducas, dans la plupart des compositions. Donc voilà, les influences, il y en a énormément. Il y a les influences à part des Jamaïcains du moment où je mixais. Donc c'est là, Béressa Monde, les plus anciens, M. Bob Marley, etc. Et les influences de chez nous. Donc voilà, en partant de Kassav, classique. Moi, je suis très éclexique, en fait. Donc j'écoute de tout, j'ai toujours écouté de tout. Et en partant de Kassav, Patrick Saint-Éloi, etc. Dominique Coco, qui est encore là, Volteface à l'époque. Il y a un peu de tout. J'ai même eu, par l'intermiseur de ma mère, eu le temps d'écouter un peu de classique. Papillon en moins, donc mon papillon à moi, la Guadeloupe. Et comme je le dis souvent, en fait, c'est la Guadeloupe qui m'a inspiré tout cet album. Quel que soit, il y a plusieurs styles, plusieurs connotations. Et en fait, ça reste quand même mon île qui m'a vraiment inspiré. Et donc voilà, quoi. Donc on peut retrouver des morceaux comme celui qui est en train de tourner. Karassa Jackarvan avec Tyrone en featuring. Et qui est un peu une sorte de sœur, dont on l'entend, que ce soit dans le côté filmé. Filmé par Zandoli, peut-être parenthèse dans des vidéos, ce big up. Qui fait un très bon travail. Et que ce soit de la façon dont c'est filmé ou comment je le présente. Là, par exemple, je parle du cas, des sept rythmiques du cas dans le morceau. Et je fais une comparaison avec des problèmes de société, comme par exemple la violence. Et donc voilà, quoi. Donc c'est un peu tout ça que je représente. Le cas surtout. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir amener le cas, si possible, partout dans le monde. Parce que c'est une sonorité particulière et je pense que ça mérite d'être connu. Il y a une vraie maturité, puisque contrairement à l'époque, là maintenant, sur l'album, on peut retrouver, on va le dire, pas mal de grands musiciens, enfin quelques-uns. Les percus sur certains morceaux, comme en tant l'entendant, c'est Dominique Tolio qui me les a faits, en fait, j'ai un morceau en featuring avec Malkyma qui s'appelle Misez quand nous. Là, j'ai une base de Tzirif Enfant. Donc voilà, quoi. C'est des connaissances. Il y a une évolution, certes, justement, qui m'a fait connaître au fur et à mesure avec mon travail. Des gens qui font du bon boulot. Ils ont apprécié. Il y a eu collaboration. Donc effectivement, il y a une vraie maturité par rapport au tout début. Ça, c'est un des gens. Le clip, ce qui est super important, c'est qu'en fait, on a fait le clip en plan séquence. Qui dit plan séquence, il dit en fait que ça ne coupe jamais. En fait, il n'y a pas de montage. Donc il y a des répétitions pour que tout le monde soit au bon timing. Et ça, comme nous, on passe des copes de combat aux dames, aux paniers sur la tête, à moi qui chante derrière, une charrette à deux. Donc il fallait vraiment, après je monte sur une Gwena, il faut qu'on passe au bon moment pour que c'est au niveau sur la télé. Parce que malheureusement, quand il est en tournée, il a aussi son album à préventionner, il ne pouvait pas venir avec nous. Donc on a fait d'autres prises, on a trouvé un scénario pour l'incrocer dans les conséquences. On a fait d'autres prises à Paris, en fait, sur Paris. Mais ouais, ouais, c'est vraiment une très belle aventure. C'est vraiment un scénario pour que tout le monde soit au bon moment pour que tout le monde soit au bon moment. Les musiciens de la bande à Mano ont passé la fête des pères dans la commune de Mornalo, en Guadeloupe, à Vieux-Bourg. Une matinée bien ensoleillée, qui a vite changé d'aspect dans l'après-midi, ce qui n'a pour autant pas changé le dévolu des Mornaliens. Enfin, nous avons dit ça qu'on s'en connaît, nous avons joué, nous avons mis à l'hôtel, nous avons mis à jouer, aller chercher le soir, ramener, m'en mettre à la maison, enfin pendant la vie, on a là au port. Donc nous, là, service à eux, toute la journée, j'aime là. Par le biais de la télé, les médias, donc nous croyons le groupe là, mais non, c'est vrai que ça. Mais le groupe là, son groupe aussi, nous peux dire, au niveau antillère, qui a marqué la musique là, par les reprises, par ça, vous même, vous avez déjà fait aussi. Et les printures aussi, qui a un groupe là, qui est très important. Donc, moi, c'est un réel groupe, c'est un réel groupe, et en cas, c'est un bon succès aussi pour le groupe là, pour continuer plus loin. Je suis en vacances, et depuis très longtemps, je veux venir en Guadeloupe, mais maintenant, je suis en retraite. J'ai une cousine qui m'a dit qu'il faut aller voir cet orchestre, Banda Mano, je pense que c'est ça, et qui m'a dit qu'il faut aller voir ce qui marche en ce moment. Alors, je suis venue. Des cordes, pas celles des guitares, il empleuvait. Dress code, mouillé et bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prochain rendez-vous est donc pris pour le samedi 9 juillet, sur le stade municipal de Vieux Habitants, en Guadeloupe. Et c'est ainsi que se referme une autre édition. La rédaction de Zouk TV vous donne rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle page d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada